Ok donc bonjour à tous et bienvenue je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Baldur Gates pour une bonne heure de jeu je ne jouerai pas plus aujourd'hui j'ai du travail j'ai fait du travail chez moi donc voilà donc c'est parti donc on avait donc on devait partir vers le il me semble que c'est là mais j'ai un doute ouais c'est ici qu'il faudra aller mais avant je voulais revoir un petit peu l'équipement de Xan mais pour cela il faut que l'on soit de jour donc on va dormir en pleine rue on va se faire engueuler mais c'est pas grave voilà voilà on s'est juste rappelé alors rien de bien grave et on va voir un petit peu si on n'a pas de l'équipement pour Xan tout de même attendez juste j'ai un truc ok on est d'accord donc on va prendre Xan et Xan qu'est ce qu'il peut prendre je crois qu'il peut prendre d'autre chose quand même que sa fameuse épée donc on est d'accord en stuff il ne peut rien prendre de plus même pas une armure en cuir c'est pour vous dire le bordel dans lequel on est avec ce personnage il va vraiment falloir qu'on trouve une solution on a son épée qui diminue sa classe d'armure de 1 mais c'est pas encore ça bon quoi qu'il en soit on va faire le stock de flèches des flèches mordantes c'est ce qu'il y a de mieux je pense on va se faire un full stuff de flèches de toute façon la spécialiste de l'arc ça sera Imolen étant donné que c'est une voleuse et que les voleuses sont généralement plus douées à l'arc ils sont très peu balèzes au corps à corps non bah c'est tout ok full stuff terminé alors non pas ça ça je veux ok ah oui elle avait plus elle avait plus du tout de de flèches en fait bon bah alors au moins ça ensuite qui n'en a plus notre héros n'a plus de flèches plus personne n'a plus de flèches en fait et puis elle elle a plus de billes je me demande si on va quand même pas le mettre non il peut pas porter d'arc lui ok donc il va nous en falloir trois six il va nous falloir six stacks de flèches on n'en a que cinq ok donc Khalid hop à l'arc notre héros à l'arc et donc on va juste aller voir un petit peu après c'est comment c'est juste donc la fameuse étable voir ce que le veut la fameuse femme du poids enflammé alors attendez que le diplôme bêtise Khalid il lui faut hop un stack de flèches mordantes et j'aïra il va lui falloir au moins ça deux billes non simplement voilà et j'aïra ça je sais pas si quelqu'un peut en avoir besoin à mon avis non euh attendez euh ça je veux voir un truc ouais de toute façon il n'y a pas autre chose on n'a pas de sorte de niveau ok bon bah on a fait le 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 plein c'est l'essentiel euh on va juste vendre rapidement parce que ça nous encombre euh je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres euh je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres ah d'accord ouais non en fait je sais pas pourquoi je faisais un clic droit alors que c'est un clic gauche qu'il faut faire euh oui c'est une main en vente je disais donc une courte à PO la main feuilletée la main plate les plus batardes voilà voilà donc on va se rendre à cette fameuse auberge euh vous en faites pas je regarde l'heure hein je sais que j'ai commencé à 50 ans à ma montre je remarque exempel à l'heure c'est pas que j'ai caissé c'est pas ce que j'ai avec la là c'est pas ce que j'ai avec la remplacité droit aujourd'hui Ok, voilà donc l'officier Vaille. MDJ dit, je savais bien que c'était vous tout le sud, ne parle que de votre travail à NHKL, je suis l'officier Vaille du Pont Enflammé, et pour être honnête, votre aide pourrait m'être utile. Je me fiche pas mal de votre nom officier Vaille, je vais peut-être m'autoriser, il va pouvoir s'arrêter à l'extrémité m'arrête, euh, ouais non, voilà, je vous sauve quand même, euh, je suis honoré d'avoir retenu votre attention officier Copichop pour vous, ouais, ça correspond un peu plus à mon tempérament, euh, mon contagion et moi sommes coupés, De la porte de Baldur, nous n'avons pas reçu d'ordre depuis près d'une semaine, et pour tout vous dire, je n'aime pas ça du tout. Depuis votre retour de NHKL, les bandits sont de plus en plus actifs, et les prenais pour de... De toute manière, je dois rapatrier mes troupes à la porte de Baldur, j'offre 50 pièces d'or, 50 pièces d'or par scalp de bandits, c'est une chose que les 10 pièces d'or, euh, et vous pourrez le dire haut et fort, je peux, je veux que l'on nettoie la région avant d'arriver, avant l'arrivée de l'hiver. Euh, il me reste pas d'escalpe. Euh, oui, pis il me semble qu'en plus on augmente notre réputation en lui vendant, euh, donc, on le fera pas pour l'argent, on le fera pour la réputation. Tâche facile... Bah, euh, même pas, on va, on va même pas, c'est, les, entre guillemets, cheater les, les, les escapes de bandits, à partir de maintenant, les escapes de bandits qu'on récupérera, on, on, on lui vendra, on les jitte, sans les démultiplier. Bon, voilà le fond jovial. Euh, on fera certainement une halte à l'auberge du bras amical. Euh, je me souviens qu'il y a quelque chose là-bas, mais, attendez, il y a quelque chose que j'ai oublié, mais... Bon, on va faire quelque chose, on va sortir par le sud, on va voir ce que ça donne. Généralement, il n'y a pas meilleur moyen de se faire attaquer, mais, bah, il n'y a pas pire moyen de... Non, c'est bon. On va juste, c'est... Tâche facile. Il me semble que l'aube, que le, comment, que le temple ici vend du stuff, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'il me faut du stuff pour Xan ? Parce que Xan, si c'est pour le ressusciter à 200 pièces d'or, euh, à chaque fois qu'on fait un combat... Eh, oh, 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 eh, ils sont partis où les autres ? Ok, tout va bien. Magnifique. Oh, mais le Path Finding ! Merde ! Qui a codé ce Path Finding de merde ? C'est quand même pas compliqué de rentrer dans un château, merde ! C'est juste un truc, parce que de toute façon, lui, on s'en fiche, mais littéralement... Voilà, je vais peut-être en entendre parler. Ok. Bienvenue chez Carl, or qui brille. Ok. J'ai perdu, il vend pas ce que je cherche. Il a des trucs sympas, mais... Bon, allez. On lui vide son stock, hein. Oui, parce que les stocks de potions sont pas infinis, hein, dans les... Chez les... Chez les... Chez les... Marchands. Euh... On a le droit à une quinzaine de potions par marchands, il me semble. Un peu plus, je sais plus. Voilà, il en a plus. Bon, à qui il en manque ? Lui, il lui en manque. Il va se prendre trois potions sur lui. On va les regrouper par cinq, on verra bien, euh... Il me semble qu'Immolen en avait besoin, ouais. On va les regrouper par cinq, on verra bien, euh... Ok. Et donc, résultat, il nous en reste. Euh... On va remettre quatre de plus à notre héros. Allez, Akaïd. Et... Parce que c'est la voleuse, c'est celle qui a le moins de vie, c'est celle qui a le plus besoin d'être soignée régulièrement. Euh... Elle, elle a vingt points de vie, lui treize. Ok, eux deux, ils ont treize points de vie, notre héros en a quatorze. Ok. Euh... Il est passé où le mec, il est là. Euh... Je vais juste faire un petit truc. Un truc qu'habituellement je fais pas, mais... Mais voilà. On va offrir mille pièces d'or... A... Au temple. Voilà. Et notre réputation a augmenté de un point. Voilà. Et parfois, on a le... Voilà. Et... Et parfois, ça nous donne des... Des astuces sur les... Sur les quêtes. Voilà. Rien de très très important. Bon. De toute façon, je fais juste le tour ici, mais je pense qu'il n'y a rien dans mes souvenirs. Il n'y a rien d'intéressant ici. On est d'accord. Euh... On va retourner à l'auberge quand même, vérifier si le mec ne vend pas. Il me semble qu'on peut récupérer quelque part du stuff de... Dommage, mais... Je me souviens plus où. Pourtant, je ne suis pas le genre de mec qui manque de mémoire, quoi. Un peu étourdi de temps en temps, mais... Oui, bien sûr. J'ai l'impression que j'ai une abeille qui est coincée... Dans mon volet. Bon, excusez-moi. Euh... Non, la baguette, on la garde. Euh... Oui, non... Qu'est-ce que t'as à vendre ? Ah oui, euh... Ouais, bah ça, on va le racheter. Euh... Ce truc-là, on va les racheter. Euh... Ce truc-là, on va les racheter. Et ça, avec. Ok. Ok. Ah oui, puis lui, il en a... Il en a des potions de soins, lui, ou pas ? Parce que j'ai... J'ai pas vérifié son... Son stuff à lui. Héhé, il en a pas. Héhé, il en a pas. Parce que lui, il a que 7 points de vie, donc on va lui... On va lui en mettre ce qu'il faut. Alors, euh... Euh... Le pouvoir de la Lodge, il me semble qu'il est pas mal. Il est galère. Il est trop haut niveau. Celui-là, on peut pas l'écrire. Celui-là... Oui. Il est mardante. Pas mal, celui-là. Celui-là, toucher glace. On a pu. Et donc celui-là, on peut pas les projeter. Oui, parce que c'est de l'invocation. Celui-là, il le connaît déjà. Et celui-là, il le connaît déjà, je crois. Non, il le connaît pas, mais il peut pas le prendre, en fait. Alors, euh... Mardante, à mon avis, ça doit être plus intéressant. Euh... Il me semble que celui-là, il est basé. Et celui-là... Ah oui, d'accord, ok. En fait, si. Bah non. Euh... Attendez, celui-là. Euh... Ah, ça se sort. Une lueur bleue en entour. Tu es vivante, c'est ça. Et celle-là, qui va voir j'ai réussi une attaque. Tiens, mais il y a les créatures touchées. Ouais. Vous voyez que c'est très RP, quand même, hein, euh... Comment ça se passe ? Parce qu'il y a des jets de sauvegarde, il y a des jets de... des jets touchés donc vous voyez donc il ya bien des gros aléatoires dans le dans le jeu le sol s'ouvre sous vous et vous emportez dans l'obscurité lorsque la lumière revient sa présence ne vous réconforte en aucun cas devant vous se dressent les mines vides de nashkel vous avez nettoyé lors de votre précédent voyage vous avancez à travers des cloisons et des portes vous enfonçant de plus en plus jusqu'à ce qu'une silhouette bouffie surgisse mulae toujours en aussi mauvais état que lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois se tient immobile devant vous n'ayant pas accès à l'après vie cette apparition modite n'attendait que vous une dague en dos m'assie devant elle attendant qu'une main se propose de l'enfoncer si cette créature espirait encore elle hurlerait sans doute des jurons elle attend la mort une mort au delà de la mort et n'a aucun espoir vous tournez le doigt la lame qui tombe bruyamment au sol le royaume des morts sera infligé un châtiment suffisant à cette créature il n'est pas nécessaire que vous en rajoutiez surpris et reconnaissant le visage de mulae se met à chanceler en avant et vous traverse son allant rejoindre le destin qui l'attend peut-être par mesure de sécurité il laisse une partie de lui même derrière c'est une lueur d'espoir qui emplit un espace en vous un trou vide en forme de dague que vous croyez remplie un cri de rage monte des profondeurs et la dague en dos s'envole en l'air misant votre coeur vous vous réveillez au moment où elle aurait dû atteindre sa cible et la sueur froide qui me couvre brûle vos yeux une voix mécontente résonne dans vos oreilles bien qu'elle aurait dû disparaître avec la fin du rêve vous finirez par apprendre ok excusez moi j'ai juste un petit imprévu donc je vais juste couper quelques secondes je voulais juste terminer le texte aussi si vous n'avez pas le temps de tout normalement vous l'avez entendu le texte mais voilà voilà ok je coupe un instant et je vous reprends bon voilà excusez moi voilà il y avait juste cette abeille qui m'embêtait dans ma chambre elle faisait un vacarme pas possible j'espère que vous l'entendrez pas dans la vidéo donc on se dirige vers comment ça s'appelle les deux villages de bandits enfin les deux l'orion serait fier de vous ouais je sais merci une tache facile alors si je dis pas de bêtises par contre oui voilà on a un deuxième soin contre les un deuxième sortilège de soins contre les blessures légères c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool bon on est parti Donc direction Valbed ou Bois-de-Lars ? J'aurais bien envie de tenter Bois-de-Lars, c'est moins loin il me semble. On va commencer par le Bois-de-Lars. Ok allons-y, on va découvrir un petit peu le terrain. Le problème de Xan, c'est que vu qu'il attaque au corps à corps, il risque de souvent s'en prendre plein la tronche. Tant pis, on a de quoi utiliser des potions de soin de tout ça. On va d'abord voir si c'est le contour, on va d'abord faire le contour, ensuite on verra bien. Oh le bâtard ! Bon... Bon, le staff dit Moilen ! Et lui, qu'est-ce qu'il avait ? C'est intéressant... Ça c'est quoi ça ? Un arc long ? Bon... Zan, faut que je te parle. C'est des flèches plus 1 ça ? Non c'est des flèches... Ah non, identifiant, on peut les identifier. Ça donne quoi ? C'est des flèches plus 1, ok d'accord. Bon bah tu vas tirer à la... Ah oui, il peut pas utiliser Dark lui, ok. Bah si soit-il. Ainsi soit-il. Bon, euh... De toute façon ce qu'il nous faut c'est juste découvrir, on ressuscitera et Moilen plus tard. C'est juste à découvrir. Par contre, s'il y en a plusieurs comme ça, euh... Ça va pas le faire. Ok, on va partir par là. Faut vraiment que je pense à la barre espace pour le... Pour la pose. Enfin, je vois qu'il y a un personnage qui est trop blessé, le temps qu'ils boivent sa potion... ... ... ... ... ... ... ... ... Bon ça donne quoi ? Ça donne ça Ok Ok il ne peut pas passer ici Bon pourquoi pas Ok la forêt est trop dense Pour qu'on puisse passer là Donc On va prendre là Normalement il y a une moyenne c'est près du héro parce qu'il colère ce passif Ok il y a des chiens Ok ici il y a quelque chose On dirait Stone Age Un peu Ok Osmadi Idiot arrogant Déjà tu commences bien à toi Vous retournez sur le théâtre de la boucherie Dont vous vous êtes rendu coupable Il faudra que votre sang détrempe le sol Pour que je vous laisse partir Je vengerai la mort de mes frères De quoi parlez-vous ? Nous n'avons tué personne Nos souvenirs Sont un peu embrouillés Et vous devriez peut-être vous calmer Pour que nous puissions découvrir Ce qui a vraiment tué vos frères Nous avons tué vos frères Et nous le disons sans crainte Nous avons bu leur sang Et mangé leur rate Ok cool Non allez on va être cool Ok Il veut Il veut se battre Ok Là on a un problème C'est fait Bon Non 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 Hors de question C'est fait Bon Visiblement tout droit On est d'accord Bon Ils sont un peu lourds On est d'accord Nous courons tous à la ruine Et alors Je lui ai Oui Une tâche facile Et alors Je lui ai Braper la tête Je lui ai Jeter vos armes Et veuillez nous suivre Qu'est-ce que Comment tu as fait qu'ils ont un magicien parmi eux ? Qu'est-ce que... Il y aurait moyen d'avoir sa vie à lui parce que... Tu es parti des griffes noires Je supporterai pas votre regard insolent Ouais j'aimerais avoir ta vie On peut pas Ok Ça c'est con On peut pas avoir la vie des ennemis On peut pas savoir dans quel état ils sont Et toi Je t'ai dit prendre une potion je crois Non Toi aussi Non mais merde quoi Les combats durent des plombes C'est fait Et maintenant On va essayer d'aller revoir l'autre andouille là La vie c'était plus en haut Ok il y a des lits là Ok ici il y a des... Des pierres au sol Bon On va aller vers le sud On verra bien ce que ça donne C'est de la découverte Il faut trouver là où il faut aller après Mais Bois des dents à serrer Et bah allez donc Avec un nom comme ça Charmant On va essayer de retourner jusqu'ici Ça va faire une grande ligne droite On verra bien Ce que ça donne On va juste suivre nos héros Nos héros Ils sont bons Ils sont bons comme des chiens en fait Oh mon coeur il va sans chose sérieuse maintenant Ok alors lui il a même pas réagi à notre présence Tout va bien Mais tout va bien J'ai envie de dire Bon On va essayer de retourner par là Parce que par là visiblement il n'y a pas grand chose C'est vrai Bon, ok, je suis au bout. Le mec, il est par là, de toute façon, celui qui nous a déglingué la première fois. Euh, ouais, il est plus par là, mais ouais. Par là, il n'y a que dalle. Tout va bien, ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Ici, je suis sûr qu'il n'y a rien. Bon, on va retourner voir l'autre Gugus. On sauvegarde en avant, quand même. Voilà. Bon, petite sauvegarde ici. On va essayer de passer par ailleurs. Est-ce qu'il y avait un autre mec à côté qui ne nous attaquait pas, lui ? Il serait bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce point. Ok, bon, de toute façon... Ok, tout va bien. L'ours m'a défoncé. Bon, allez, c'est tombé. Bon, allez, c'est tombé. Ici, c'est simplement pas possible. Euh... On va faire demi-toi. On va aller par là, on va voir ce que ça nous réserve. Ok, toujours bien. Ouh, charmant ! Ah non, vraiment, j'adore ! Ok, ok, tout va bien, superbe ! Sous-titrage ST' 501 Bon, ouais, tout se passe bien ! Putain ! Bon, soyons clairs, s'il faut se défoncer l'autre mec là-bas, on n'a pas le niveau. On va voir s'il y a quelque chose ici, mais ça m'étonnerait. Attendez, juste une seconde. Ouais, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Et de toute façon, si on n'a pas trouvé, demain on se fera le valpad et puis c'est tout. Ah ! Kalid est notre héros au passage au niveau supérieur. Ah, ça c'est bon ça ! C'est bon ça ! Qu'est-ce qu'on peut ? On peut rien augmenter, mais on a passé à 25 points de vie. Donc, les armures de 3. Et donc, Kalid, il passe de 13 à 25 également. Donc, on ne peut pas lui rajouter de points, mais c'est pas mal. Ok, le prochain passage, c'est pour normalement Imolen. Xan n'est pas prêt de passer de toute façon. Bon, on commence à avoir une équipe qui tient le coup ! Allez ! Niveau 3 ! Niveau 3, on peut peut-être essayer maintenant. Allo ! Oh ! Mon cœur dit pas vraiment ! Oh ! Mon cœur dit pas vraiment ! Oh ! Mon cœur dit pas vraiment ! Par là, il n'y a rien ! On y a été ! On va essayer par là ! Euh... Petite sauvegarde quand même ! Parce que... C'est pas tout ça, mais on a deux personnages qui sont montés de niveau au résultat ! Non, franchement, Xan il est sympa avec son épée, mais je crois qu'on va le mettre trop haut ! Je vais avoir besoin de Swan pour m'en sortir ! Passons aux choses sérieuses ! Oh ! Mon cœur dit pas vraiment ! Pour ceux qui ont péri ! On va voir ! Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Bon, il n'y a rien ! On est d'accord, il n'y a que dalle ! Il n'y a rien ! Il n'y a qu'un truc ici et on n'a pas le niveau ! Et il pleut ! Il fait un temps de merde ! Bon ! Il n'y a que là-bas ! Il n'y a que là-bas où il y a quelque chose ! Et euh... J'irai pas maintenant ! Il n'y a que là-bas ! Valped ! Amisoui ! Je crois qu'on en avait découvert une partie parce que j'étais venu chercher un bandit ici ! J'ai pas récupéré l'esclable des bandits ! Et quel con ! On peut augmenter notre réputation avec ça ! On peut augmenter notre réputation avec ça ! Quel con ! T'es sûr que tu veux dormir ici ? Espèce d'esclavagiste ! Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps ! Et bah on a de la chance les mecs ! On a de la chance ! On a de la chance ! Jacques Zane, je le ressuscite pas tout de suite ! On s'en passera pour le moment ! On s'en passera pour le moment ! Ouh ! Genre ! 270 ! Ah oui ! C'est bien connu ! On trouve des pièces d'or dans des tonneaux ! Au bord d'un lac ! C'est bien connu ! Tout ça ! Si vous voyez un tonneau près d'un lac, savez-vous ! Il y a des pièces d'or dedans ! Ok ! Il y a une note de loups là ! Et notre héros, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a plus de... Ok ! Notre héros n'a plus de flèches ! Il va mieux que tu te serve de ça mec ! Ok ! Une mollaine non plus ! Ah ouais ! On a bien tiré des flèches quand même ! Dans une mauvaise chanteur ! Je suis à l'heure de l'arrivée ! Il y a du moins de trop ! Et l'autre n'est pas mieux ! Il va mieux que tu talkais de l'arrivée ! C'est quoi ? Oh ! Il n'est pas mieux ! c'est à vous de choisir vos épées ou vos têtes fait preuve d'intelligence et vous vivrez longtemps pour devenir sage moi il fait fait pas le malin fait pas le malin on va tenter ça non quel coup je me suis planté Fais chier je me suis planté J'ai mis frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève Ok c'est bon J'ai mis frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève Oh ça va les mecs ils se répètent pas trop C'est con j'ai mal répondu je voulais répondre Tarzok ne pourra pas se passer nos services Mais j'ai cliqué à côté Un misclic qui m'aurait peut-être coûté quelques flèches Et alors je vais frapper la tête jusqu'à ce qu'il crève Bon dernière potion de soin après j'ai des potions de santé Des sorties Des sorties Ok Ok toi tu récupères ça tout de suite quoi Et alors je vais frapper la tête jusqu'à ce qu'il crève Ok Ok Imolen est passée au niveau supérieur donc on va s'occuper d'elle rapidement Elle passe niveau 3 résultat Elle a 19 de vie et elle peut encore augmenter ses capacités Et le vol à la tire on n'en frappe pas parce que c'est trop risqué Euh On va encore augmenter le crochetage des serrures Et euh la détection des pièges Ah génial elle peut avoir des classes jumelées Elle peut passer mal si elle veut Elle peut passer mal si elle veut Ah non 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 elle va changer de classe Non 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 c'est un changement de classe en fait Euh Mais enfin comment si on Si on jumelle sa classe en fait on va arrêter de progresser en tant que voleur Donc on On va éviter Par contre c'est bon à savoir qu'elle sache le faire quoi Enfin qu'on puisse le faire Euh Oui on peut ça en mage mais non ça n'a aucun intérêt On va la On va la continuer en voleuse On a toujours besoin d'une voleuse de toute façon Et surtout euh J'aimerais qu'elle aille la détection des pièges à 100% arrivé à un moment A l'aide ! Ils vont me tuer si vous me laissez seul ! Bonjour Mon nom est Viconia Je suis pas d'ici je vous remercie beaucoup de votre aide Euh ouais et Ok Personnage complètement inutile Crie à l'aide et puis Last course Tout va bien Tout va bien Et ben on a fait le contour Et on a dépassé l'heure Je suis désolé Donc et ben on Je serre le point enflammé ! On va voir ce que nous dit euh Ce personnage Quartez vous voyageurs Nous appartenons au point enflammé ! La femme que vous hébergez Il est recherché Pour un meurtre De la pire espèce C'est un elfe noir Il est évident Qu'elle est maléfique Une moche Ok Alors là on a un problème On l'a eu ! Tu déconnes On a réussi à baisser un mec Du point enflammé ! Non ! Oh bah son casque Je ne veux rien à carrer ! Je crois qu'il y a une classe d'armure Non il n'y a pas une classe d'armure Sur celui-là ? Protège des coups critiques ! Je veux ça moi ! Hop ! Tiens ! Et puis ça ! Cadeau ! Jaira ! Tu peux porter un casque ! Tiens ! Cadeau ! Et son armure C'est une armure plate ! Armure 3 Poids 50 Non utilisable part C'est une armure C'est une armure plate ! C'est une armure plate ! Voilà ! Regarde-la ! On la vendra de 300 pièces d'or ! C'est déjà ça ! Et toi ? Et toi ? Je serre le point enflammé ! Oh non ! Bon ! Pour ceux qui ont péri ! Passons au jeu sérieux ! C'est bizarre ! Apparemment il ne faut pas parler à lui sinon on se retape un point enflammé ! Je suis la loi 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 ! Ok ! S'il n'y a pas le choix ! Si il n'y a pas le choix ! Ok, on se tire de là. Ok, il y a le camp de bandits ici. Ok. Une tâche facile, et maintenant, que se passe-t-il ? C'est fait. Et maintenant ? Oui bien sûr. Attendez, attendez. Par contre, je veux juste lire un truc. Non, ce n'est pas là, c'est là. Non, on n'a rien écrit sur Jaira pourquoi elle était recherchée. C'est fait. Et donc, Jaira est de la race des elfes noires. Demi-elfe. Demi-elfe. Ah ouais. En effet. Demi-elfe et... Pareil pour Kaïd. C'est un demi-elfe. Ah, Exan est un elfe aussi. D'accord, ok. Donc, on n'a que deux humains. Ce sont nos deux... Enfin, héros et... Enfin, c'est notre héros et Imolen. Ok. Donc, euh... Deux humains et... Deux demi-elfes et un elfe. D'accord. Je n'avais pas fait attention aux races. C'est bon à savoir. De toute façon, on s'en fout. Heureusement que moi, j'ai dit que j'avais du travail ce soir. Enfin bon... Eh ben écoutez, on va enquiller sur une deuxième heure de jeu. À l'épisode suivant. Donc, sur ce, je vous dis pour moi tout de suite. Et sinon, pour vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501